Toujours à propos de délinquance, un chiffre maintenant, 66 864, c'est le nombre de prisonniers qui étaient détenus au 1er juillet dans les prisons françaises. Un chiffre en baisse par rapport à 2014. C'est une conséquence de la politique pénale voulue par le gouvernement et qui est critiquée par la police. Pierre Barretti et Florian Perrin nous expliquent les raisons de cette évolution à la baisse. À l'heure où la violence n'a jamais été aussi présente dans notre quotidien, cette baisse annoncée du nombre de détenus surprend. En un an, du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2015, il y a eu en France 1500 personnes en moins derrière les barreaux, soit moins 2,1% au total. Un résultat souhaité par la garde des Sceaux avec sa nouvelle politique pénale. La baisse du nombre de personnes détenues peut s'expliquer en partie par les effets de la réforme pénale de la garde des Sceaux, comme par exemple la suppression des peines planchées ou également la fin des révocations automatiques des Sceaux-ci en cas de non-respect des obligations. Policiers et gendarmes, eux, contestent la politique de Christiane Taubira. Pour les enquêteurs, la lutte contre la délinquance est toujours aussi difficile. Il y a toujours autant d'interpellations, autant de garde à vue et la délinquance reste identique. Après, il y a un suivi, un choix politique derrière tout ça, notamment au niveau de la justice. Et aujourd'hui, on punit moins, mais c'est la justice qui punit moins. Peut-être qu'on peut tout simplement réaugmenter le nombre de places de prison. Accusé de laxisme, de garantir l'impunité aux délinquants, la chancellerie répond simplement qu'en 5 ans, 9700 nouvelles places de prison seront construites.